La création du spectacle Au-delà du silence s'est faite en 2013 et on a imaginé présenter un extrait sur un plateau qui nous était proposé dans une guinguette d'un de nos spectacles. On s'était dit on va présenter 15 minutes du spectacle de chansons chansigne dans lequel nous sommes en duo Isabelle et moi. Et puis la programmatrice nous a dit désolé mais de la proposition sur des spectacles de musique, on en a trop. Qu'est-ce qu'on voit en regardant cette éponge ? Est-ce que vous avez une autre forme à nous proposer ? Et on s'est réunis avec Isabelle en se disant mais on pourrait proposer une improvisation de clown puisqu'on a fait du clown toutes les deux. Les nautiques et les synthèles, les naturels et les synthétiques. On s'est lancé sur une petite forme courte en impro et le metteur en scène, Michel Trio, nous a vu et a dit mais là vous tenez quelque chose d'extraordinaire, il faut vraiment approfondir ça. Des quantités importantes, eau, nourriture, air, etc. C'est de l'expression en langue des signes et qui n'est pas vraiment traduit mais qui est repris par le rôle de Colombe. Donc il y a un peu de contraintes puisque moi sur l'impro ça peut arriver des choses comme ça mais il faut aussi que Colombe puisse réagir sur l'impro que je peux produire. Vous savez les trous, il y a beaucoup de trous, les déponges, elles peuvent vivre jusqu'à mille ans. C'est une rencontre à travers le miroir et on s'est dit on va utiliser le clown mais le clown de théâtre pas le clown de cirque donc un genre un peu particulier qui permet de pouvoir aborder tous les thèmes de façon assez naïve mais qui va là où on peut gratter où sous la surface il y a des choses profondes et on va rentrer dans le domaine des ombres, on peut rentrer dans les failles et aller toucher des parties extrêmement sensibles et en rire. Il faut protéger les éponges parce que sur la planète, imaginez, il y a des océans. Si les éponges n'étaient pas là, les océans déborderaient. Par rapport au clown, quand je revais ce personnage, il n'y a pas de préparation. On connaît le point d'arrivée mais le chemin est à faire. Donc ça fait vraiment plaisir d'être en binôme avec des langues différentes sur justement le parcours de ce chemin et c'est un peu différent que si j'étais toute seule. Ça serait vraiment un autre spectacle si on était en solo.